hello coucou à tous bienvenue sur la chaîne budget en life benimi j'espère que vous allez bien moi ça va j'espère que tout le monde va bien chez vous aujourd'hui je vous prends avec moi en cuisine puisque je vais vous partager une recette de pain complet économique et fait maison alors c'est une recette que je fais assez régulièrement puisque en règle générale je mange au petit déjeuner du pain complet fait par mes petites mains c'est une recette qui est saine en cette période où de nombreuses personnes font attention à leur poids l'été approchant donc période de rééquilibré alimentaire je vous conseille de faire ce pain complet et vous n'allez pas le regretter donc on va voir tout de suite les ingrédients donc moi je vous dis à tout de suite alors les ingrédients il nous faut 500 grammes de farine en tout moitié moitié alors de la farine intégrale la 150 et de la farine semi complète la t110 qui est riche en sont de blé très bon pour la santé ensuite un petit peu de graines de lin moulu mais là c'est optionnel donc c'est des graines de lin que j'ai mixé du sel pour 500 grammes donc c'est une cuillère à café un demi cube de levure fraîche et 300 millilitres d'eau voilà donc je vais passer tout ça dans mon petit robot ou alors si vous n'avez pas deux robots vous pouvez faire ça à la main ça fera travailler vos biceps alors je commence étape une on met d'abord le sel dans la cuve ensuite l'eau la première farine la seconde farine le lin moulu et ma levure fraîche que j'ai mis alors comme vous le savez la levure ne doit pas toucher le sel et c'est pour ça que j'ai mis le sel avant voilà tous les ingrédients sont mis là je mets en route mon robot alors là cinq minutes se sont écoulées j'arrête tout voilà elle est un petit peu collante donc je vais peut-être rajouter de la farine un petit peu de farine encore je pense que là c'est bon il n'a manqué pas beaucoup je vais enlever mon bol je la façonne un petit peu à la main et je vais faire une belle boule que je vais laisser reposer pendant 45 minutes environ à une heure je vais laisser dans le bol du robot il m'en manque un petit peu encore là je pense que c'est bon on va mettre un morceau de film transparent dessus ou un torchon et on va laisser reposer pendant 45 minutes je vous ai dit donc moi en attendant je vais mettre ma pâte dans mon four une belle boule normalement elle doit doubler de volume alors ma pâte elle est prête donc là je vais la couvrir d'un torchon propre et je vais mettre dans mon four voilà alors après 45 minutes de repos sous un torchon je vais vous montrer la pâte la voilà elle a doublé de volume donc je vais la dégazer et après la transvaser dans un moule à cake allez c'est parti et là on va pouvoir lui donner sa forme finale c'est à la convenance de chacun donc là je la prends je vous fais bouger un petit peu je vais la déposer ici donc on peut la laisser comme ça posé sur un plat vous voyez si vous n'avez pas de moule à cake mais moi je vais lui donner sa forme et après je la mets là elle est un tout petit peu collante mais bon ça devrait aller ensuite normalement je la laisse encore reposer 1h30 dans mon four si vous le souhaitez vous pouvez mettre quelques graines dessus et moi je vais faire des stris comme font les boulangers donc je vais faire ça avec des ciseaux voilà donc normalement elle doit encore doubler de volume donc je vous reprends dans 1h30 pour voir ce que ça donne à la fin alors après 1h30 de levage au four comme vous pouvez le constater mon pain a bien gonflé donc il est prêt à être enfourné à 220 degrés pendant environ 35 minutes alors je vais rajouter quelques graines par dessus voilà et donc on est parti comme je vous l'ai dit pour 35 minutes de cuisson après une demi-heure de cuisson mon pain complet est enfin prêt mes chers abonnés ça sent hyper bon dans toute la cuisine avant de le trancher n'oubliez pas de laisser refroidir environ une demi-heure sinon ça va faire comme pour les gâteaux ça s'amalgame à l'intérieur donc c'est ainsi que se termine ma petite vidéo de recette de pain complet j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker à commenter et puis à vous abonner si vous aimez mon contenu sur ce prenez soin de vous prenez soin des vôtres et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye